Salut à tous, bienvenue sur Grice TV, c'est l'émission Grice, on a présenté par moi-même. Et là j'ai un mec qui ne veut pas venir chez moi depuis qu'il a perdu, il a triché au Fight Club, ça je n'oublie pas. Donc à chaque fois que je le vois, je vais en parler, je vais remettre ça sur la table. Voilà, vous avez très bien compris, il s'agit de driver. Comment tu vois ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Moi je n'ai jamais triché, les images sont là, la VAR est là, j'ai gagné. Normalement quand tu gagnes, il y a souvent un match retour. Non, non, c'est la finale. Quand tu gagnes la finale, j'ai fini ? Non, ce n'est pas comme ça, moi je refuse. Moi j'ai quoi ? Je refuse. Je vais faire un match retour sur la finale. Je vais faire un match retour parce que tu sais très bien que ce Fight Club-là, il ne s'est pas fait dans des conditions adéquatrices. En plus, j'étais plein. Vous êtes tous remplacés, j'ai gagné. Comme des catcheurs. Comment tu vois ? Tranquille et toi ? La forme ? Ça va, on est là. Toujours un plaisir de te recevoir ici. Autour d'être ici, toujours. T'as vu ? Aïe, 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 là, ça ne rigole plus. Il y a des bâches. On essaie de faire les bâilles. Mais driver, quel bâille ? Je te vois featuring, là tu lances un nouveau truc, je te vois sur Trace, OG, tu fais des shows, tu fais des déplacements. C'est à quel moment que tu te reposes ? Plus tard. Pas en ce moment, plus tard, plus tard. On se reposera plus tard. J'ai la chance de... Tu sais, moi je suis un ancien en vrai. J'ai vécu un prime vers 1998 quand j'ai sorti mon premier album. Ça se passait bien, après c'est retombé. Et j'ai la chance d'avoir une sorte de deuxième prime. Et je ne vais pas lâcher. Ce n'est pas le moment d'être paresseux. Maintenant tu sais, tu connais les trucs. C'est comme si tu avais acquis toute cette expérience pour vivre ce deuxième prime. Donc tu ne lâches pas. C'est bien parce que toi tu le reconnais. Parce que moi j'ai l'impression que tous les anciens rappeurs, aujourd'hui, veulent se lancer dans le truc. Parce que justement, c'est la hype du moment. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de rappeurs qui font ça. Mais moi je l'ai fait avant. Oui. Et tu fais bien, il faut le dire aussi. Déjà c'est gentil. Et j'ai été poussé par des gens qui m'ont dit, tu racontes bien les histoires, tu devrais faire ça. Mais ce n'était même pas dans ma tête en vrai. Et quand je l'ai fait, directement il y a eu des résultats. Donc je me suis dit, ok, on continue. Mais tu vois, je n'étais pas dans un truc de relancer ma carrière. Je ne savais même pas que je pouvais faire tout ça. Et ça a pris. Tant mieux. Maintenant je ne lâche pas. Maintenant que je sais, je ne lâche pas. C'est quoi l'épisode de featuring que toi tu as le plus ? Tu vas me dire que tu les as tous kiffés, mais il y en a forcément un qui t'a le plus marqué. Je ne sais pas tout ce qu'il fait. Non, devant la caméra tu diras. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé celle avec Joey Star. Oui. Parce qu'on a parlé de musique. Et finalement Joey Star, quand tu le vois dans des médias, on parle très peu de musique et beaucoup de faits divers. Et c'est pour ça souvent qu'il est peut-être hostile ou quoi. Mais là, on a parlé de musique et du coup, c'était vraiment intéressant et très marrant. Il m'a fait rire. Moi, il y a dans un autre style, dans un style beaucoup plus touchant. J'ai aimé V-Slow, Science ou Pacroo. J'ai aimé Cynique. Oui. Tu vois, les mecs te racontent une partie de leur carrière qui n'était pas spécialement racontée et avec le cœur et tout. Et ça m'a touché, leur carrière à tous les deux. Et voilà. Après, il y a Selex, Tommy, Bugsy, que c'est mon grand et qu'on a rigolé comme des fous. Kamel, d'Agence Ethnique. Oui. Pour moi, ce n'était même pas un podcast. C'était une discussion entre potes enregistrées et les Nubians. Les Nubians. Oui. Parce que finalement, on connaît très peu leur histoire en France. J'ai essayé de les contacter, mais... Ah, il faut que tu les aies. Il faut que tu les aies. Il faut que tu les aies. L'histoire, elle est américaine, mais elle doit être racontée en France parce qu'elles sont françaises. Elles sont françaises, mais elles ont plus de reconnaissance aux États-Unis qu'ici. Du coup, c'était une des rares émissions que je faisais. Je posais la question et je découvrais 80% de leur histoire en live. Je ne connaissais que 20% de leur histoire. Alors que la majorité des gens que je reçois, je connais à peu près leur histoire. Au moins 50-60% et ils me donnent le reste. Et là, je découvrais des trucs tout au long de l'émission. Grave. Elle est belle, celle-là. Kamel, à Alliance Ethnique aussi, parce qu'on le voyait très peu. Il avait totalement disparu, en vrai, du game. Oui, il a disparu. Et puis, tu te rends compte que les interviews qu'ils donnaient à l'époque d'Alliance Ethnique, c'était très promotionnel. Ils ont sorti un nouvel album. Alors, le morceau, on l'avait fait comment, l'album ? Mais on ne connaissait pas sa vie. On ne connaissait pas sa façon de penser. Et c'est ça, le problème de beaucoup d'interviews de promo. Là, on est dans l'heure des podcasts, où ça peut dire une heure, deux heures, trois heures. Donc, vas-y, raconte ta vie. Du coup, Kamel, on a appris beaucoup de choses. Les gens ont appris beaucoup de choses. Moi, c'est mon pote Chavet. Ah non, moi, j'ai appris. Oui, ça fait plaisir. Et en fait, c'est bizarre parce que moi-même, je suis là, je fais des interviews et puis je suis là en train de te jeter des fleurs. Mais en fait, tu apprends beaucoup sur les gens. Ça fait plaisir, c'est le but. C'est le but. Et je te dis, je le répète souvent, je suis le premier auditeur. Je suis en phase 2. Que ce soit 10%, 20%, 60%, 80%, je suis là. Et il y a toujours des moments où je suis étonné, toi. Kamel, tu n'as pas parlé de Tyson. Ça se porte comment déjà, on va parler de Tyson ? C'est comment ? Je ne sais même pas comment j'ai fait pour oublier. Mike Tyson, en fait, il est associé avec un Français qu'on appelle Fred Frenchy. Ils ont des business ensemble. Fred Frenchy, je le connais depuis un bon moment. Et c'est quelqu'un qui écoute Futuring. D'accord. Donc, chaque fois qu'il entend un épisode de Futuring qu'il a aimé, il m'envoie des DMA. Lourd, celui-là, quand il a dit ça, il suit vraiment. Et un jour, il me dit, ça t'intéresserait de faire Mike Tyson pour ton podcast ? Je me dis, mais tu as joué des questions. Bien sûr que je le fais. Et c'est là qu'il me dit, bon, il vient pour Roland-Garros. Donc, si à cette période-là, vas-y, je suis chaud. On organise tout. Tac. Et ça, c'est fait. Il me l'a ramené parce qu'il venait à Paris pour Roland-Garros. Et tu vois, c'est ce côté-là qui manquait un peu à Futuring ou en France, où c'est très français parce qu'on est en France, ce qui est tout à fait normal. Mais là, tu ramènes des guests US et t'en apprends plus. Quand tu fais Freeway et Rick Ross, nous, on ne le voit que à travers les émissions aux Etats-Unis. Bien sûr. Toi, tu le ramènes en France, ils te donnent sa version des fées, etc. Incroyable l'émission, celle-là aussi. Incroyable. Puis le passage sur Snowfall, tu vois, c'est une série que j'ai regardée, que tout le monde a regardé. Même moi, j'étais mal à l'aise. Ils lui ont volé sa vie pour faire un business. C'est ouf. Mais quand tu rencontres ces gens-là, que ce soit Tyson ou Freeway, on ne va pas parler de Nas parce que je sais, mais tu les sens comment ces mecs-là ? Est-ce que les Américains sont là en mode, vas-y, j'ai acheté ma promo ou c'est vraiment réel ? Non, tu sais, ce n'est pas... Mike Tyson ou Freeway, Rick Ross, ce n'est pas des rappeurs. Donc, ils ne sont pas là avec un nouvel album, qu'ils doivent vendre et tout. Mike Tyson, il vient pour Roland Garros. Il y avait en famille, passé un bon moment. Donc, quand il vient chez moi, il n'a rien à me vendre. Donc, il est 100% naturel. Et puis même, je pense, avec la vie qu'il a eue, même s'il avait quelque chose à me vendre, il aurait été 100% naturel. Donc, moi, il m'a donné beaucoup et... Tu sais, c'est un mec, il est là depuis les années 80. Des interviews, il en a fait des milliers et des milliers. Je me suis dit, je ne vais pas être l'intervieweur qui va encore lui parler. Et ton combat contre machin, et ton combat. Je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de faire une interview différente. Au moins deux ou trois fois dans l'émission, je vais poser des questions. Il m'a dit, très bonne question, on ne me l'a jamais posée. Pour moi, j'avais gagné. C'est comme si on me remettait un disque d'or. Comme si on me donnait 100 000 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Un mec qui fait des interviews depuis les années 80, il te dit, on ne m'a jamais posé cette question. Mais tu as gagné. J'étais comme un ouf. Et puis super cool, marrant, on dirait qu'on se connaît depuis longtemps. Moi, quand on parlait, on nous a dit, c'était un grand de mon quartier ou quoi ? À un moment, il voulait me faire bédave, tout ça. J'ai dit, il l'a fait doucement. Mais tu vois, super cool, marrant. Freeware, il crosse, pareil. On a parlé, pendant au moins deux heures, à la fin de l'interview, il m'a dit, hé. L'interview a été magnifique. Il me dit, tu vois, il n'y a pas eu la barrière de la langue. Il dit, je comprends très bien ton anglais, truc, machin. Et j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire, tout ça. Le mec, il dit ça. C'est un ancien pour moi, tu vois ce que je veux dire ? J'étais là, puis quelle histoire, quelle vie. Donc, très généreux les deux. Et moi, si je fais des Américains, il faut qu'ils soient généreux comme ça. Sinon, ce n'est pas la peine. Si tu es en mode promo, il faut que ça dure 20 minutes et tu veux juste dire le nom de ton album. Ça ne m'intéresse pas, c'est un podcast. Ce n'est pas une émission où tu viens vendre ton truc. Donc, voilà, j'espère faire d'autres Américains. C'est la question que je vais te poser. Mais il faut qu'ils soient généreux comme ça. Mais toi, tu vois, on va dire que les Américains vont être en mode promo. Mais je connais ton amour pour la Ouest, tout ça. Des mecs comme ça, je ne t'ai jamais essayé de les contacter. Parce qu'ils font des trucs là-bas par rapport au placard. Tout le monde va me faire un truc. Par téléphone ? Oui, ça ne m'intéresse pas à moi. Moi, je te dis la vérité, celui sur qui je suis. Et si tu as écouté le podcast avec Freeway & Cross, tu peux capter. Moi, c'est Hario. Tu vois ce que je veux dire ? Il est dehors. Peu de gens qui savent qui c'est, c'est le fondateur de Default Record. Voilà. On va dire que Shub Knight l'a un peu escroqué et parti avec le reste. Mais tu le dis, tu parles de... Oui, voilà. Moi, je parle de Hario avec Freeway & Cross. Et je lui dis, tu le connais ? Il me dit, oui, c'est mon gars. Quand il me dit ça, moi, tu imagines bien ce qu'il se passe dans ma tête. Je me dis, ok. Donc, voilà. Après, je pense que je ne le vois pas venir en France. Il va peut-être falloir que je me déplace. Mais en tout cas, voilà, Freeway & Cross va m'aider. Si je reviens avec une interview d'Hario, je vous dis, ça ne va pas être un truc de 20 minutes. Mais tu penses que ces gens-là sont accessibles facilement ? Si tu viens par la bonne personne. Et Freeway & Cross, je pense que c'est la bonne personne. Et c'est pour ça, tu connais, j'enchaîne. C'est ce qui t'a poussé justement à créer cette maison d'édition, parler de tout ce genre de trucs ? Ouais. En fait, j'ai monté avec deux autres potes une maison d'édition qui s'appelle Pepper Moody. Et le truc, c'est qu'on va sortir des livres américains en français pour la France, pour le marché francophone. Et pas n'importe quel livre. C'est des livres qui mélangent la criminalité liée au hip-hop et le hip-hop. Il y a déjà un podcast qui existe qui s'appelle Undersiders, qui traitait déjà de ça. Et du coup, la collection de ces bouquins s'appelle Undersiders, c'est pour ça. Et moi, c'est par exemple, tu vois, quand je fais mes roulettes avec Driver, je raconte beaucoup d'anecdotes sur des Américains. Et des fois, je cite mes sources. Je disais, ça, c'était dans le tel livre, tout ça. Ça m'arrive très souvent qu'on m'envoie des messages en me disant, ouais, ce livre-là, je suis allé le chercher, mais il n'est qu'en anglais, il n'existe pas en français. Ah non, pas celui-là, pas celui-là, il y en a très peu qui existent en français. Donc, en vérité, on répond à une demande aussi. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient lire les histoires de tous ces artistes ou personnages américains, mais qui ne peuvent pas parce qu'il y a la barrière de la langue. Mais nous, on va les sortir en français. Et ce qui est cool, c'est, moi, j'aime beaucoup le lien entre les gangs. Tu vois, par exemple, American Gangster, Frank Lucas, tout ça. Si tu regardes bien le film, à la fin, il va en prison. Et quand il sort de prison, il est dans New York, il est perdu. On est dans la génération hip-hop. On est dans le début des années 90 et il y a un morceau de Public Enemy qui passe, Kent Rossit, dans une voiture. Ça m'a choqué. Et tu vois, Frank Lucas, il est perdu comme ça. Et le film, il se termine. Là, le livre qu'on sort, il s'appelle Sex Money Murder. C'est le nom d'un gang des années 90. C'est la suite. C'est le moment où Frank Lucas, il sort. Qu'est-ce qui se passe dans les rues de New York ? C'est ces mecs-là qui contrôlent. Sex Money Murder, c'est un gang du Bronx. Et c'est le premier blood de New York. Les blood, c'est un gang de Los Angeles. Le premier blood de New York, il va arriver dans ce gang-là. D'accord. Si tu veux, les blood à New York, ça commence à partir de ce gang-là par rapport à un mec qui en fait partie. Tout ça s'est raconté dans l'histoire. Et tu croises des rappeurs comme Nas. Tu croises même Jennifer Lopez. Tu croises plein de gens qu'on écoute de l'âme culture hip-hop, en fait. Et j'adore ça, en fait. Quand ça y est, ça se mélange. Parce que Bumpy Johnson, j'adore. Godfather Harlem, j'adore la série et tout. Mais ce n'est pas le moment du hip-hop encore. Le petit de Bumpy Johnson, c'est Frank Lucas. Et après Frank Lucas, ça y est, on est dans le hip-hop. Ce n'est pas les Apo, tout ça, les mecs de... Ça aussi, tout ça, c'est la même période. Comment s'appelle ce film-là ? Paid in full. Tout ça, les Alpo, les Rich Porter, tout ça. Parce que même Rich Porter, leur histoire, elle est bizarre aussi. Ouais, mais il faut qu'elle soit racontée. Parce que Rich Porter s'est fait tuer par son gars. Lui, il est en tôle, il est ressorti. Mais ça fait qu'à ne aussi, par la suite. Ouais, mais ça a mis du temps. Tu sais, Alpo, c'est la première fois que je raconte ça. En interview, Alpo, quand il est sorti de tôle, tout le monde avait peur de lui. Alors que tu le connais, dans le ghetto, apparemment, il avait balancé. Ouais, c'est ça. Les gens, dans le ghetto, c'est une balance. Les gens, ils avaient peur de lui. Quand il est revenu, il n'est pas revenu direct à New York. On lui a dit de ne pas revenir à New York. À un moment, il a dit, je m'en fous, je viens. Il est venu comme ça, sans prévenir. Il y a une vidéo, elle est trouvable sur YouTube. Il y a quelqu'un qui le voit et qui fume avec son téléphone. Mais déjà, tu sens qu'il tremble. Il tremble. Il a peur. Alpo se retourne, il sent et voit le truc. À un moment, il fixe le téléphone. Le mec, il baisse le téléphone. Donc, les gens, ils ont peur. Donc, Alpo est de retour. Moi, j'ai un pote à moi d'Harlem qui, un jour, me contacte. Il me dit, je peux t'avoir, Alpo, en interview. Je suis comme un ouf. Il est chaud, tout le monde. Ah ouais, OK. Il me dit, c'est 60 000 dollars. Je dis, frère, on est en France. Personne ne le connaît. Même 100 euros, je donne 100 euros, c'est trop. Je ne peux pas. Il me dit, ouais, mais tu ne te rends pas compte, c'est Alpo. Je me rends compte pour vous. Mais pas pour nous, tu vois ce que je veux dire. Il va falloir du travail. Moi, ça m'intéresse si c'est gratuit. Mais voilà. On m'avait proposé d'Ocalpo. Et je ne l'ai pas fait. 60 000, je n'y avais jamais les donné. Et puis, quelques années plus tard, assassiné. C'est vécané. Mais il s'est vécané longtemps après. Longtemps après. Les gens ont vraiment peur de lui. Vraiment. Et il a fait des dingueries à New York. Parce que moi, j'ai rencontré à New York un mec de leur équipe, en fait. Avec qui j'ai discuté au moins une heure, comme ça, sur une terrasse et tout. Il m'a raconté des trucs que je ne peux même pas les raconter. C'est moche. Kamond l'a bien joué. Ah, c'est incroyable. Il a été récompensé. On l'a appris pour ça. Incroyable. Mais toi, tu es passionné par ce genre de trucs. J'adore ça. Moi, j'adore la gangsta shit. Toutes sortes de gangsta shit. J'adore ça. Après, à ne pas refaire. Tu vois, moi, je suis assez conscient pour savoir que, voilà. Ce n'est pas que je regarde un film comme ça, ou j'écoute un album et je descends dans la rue et je fais. Non. C'est du cinéma. Même si c'est inspiré de faits réels, ça reste du cinéma, tranquille. Mais je suis passionné par ces trucs-là. Côté Los Angeles, que je me remémore un peu, de vrais gangsta, tu as cité Harry O. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il y en a plein, mais c'est juste qu'ils ne sont pas connus ici. Ouais. Tu prends un mec comme Big U, qui est un clip de L.A. Mais non, c'est plus un manager qu'autre chose. Non, non, non. Il a une histoire pour tout. Toute la période d'Effro, il n'était pas là. Pourquoi il n'était pas là ? Tout le placard. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ça qu'il faut raconter aux gens. Tu vois, je veux dire, il y a énormément d'histoires comme ça. Mais tu vois, par exemple, lui, quand je le vois maintenant, il a la posture d'O.G., tout ça, là. Ouais. Mais je trouve qu'il se perd dans ses conneries. Ouais. Mais pourquoi ? Et c'est ce que je posais comme question à Freeway & Cross. Je lui disais, mec, regarde, Shub Knight, tout ça, D'Effro, c'est ton époque. Pourquoi t'as pas cherché à produire tout ça ? Il m'a dit, j'ai raté le train. Ok. Moi, quand il y a le rap qui est arrivé, on m'a dit, fais pas ça, ça marchera pas. On m'a dit, fais du R&B, fais de la saule. Et il a produit un album d'Anita Baker, sauf que c'était au moment où Anita Baker, elle tombait. Tu vois, c'est-à-dire, il fallait que ces gens-là captent. Lui, Big U, c'est le grand corot. Ouais. Tu te rends compte qu'il avait une corot. Il est au placard. Il a raté le train. Maintenant, il sort, là. Il veut être partout. C'est fini. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire ? Il fallait être là. Alors. Et là, je te parle des Américains, mais il y a le même phénomène en France. Ouais. Il y a plein d'ogis. Ils n'ont pas compris le peurat. Ou alors, quand ils ont vu des types faire de l'oseille, vas-y, viens. Il tire par le bras, viens de force. C'est pas comme ça ? Même si, pour l'instant, par la force, tu le tiens, dès qu'il peut partir, il se parle. Il va partir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais en France, tu les vois, les mecs qui mettent des petits en avant juste pour l'ASK. Mais en fait, ils récupèrent par l'ASK. Jamais. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas un minimum de passion pour ce milieu, pour cette musique et tout. Eux, ils se disent juste, ah, il a fait un million de vues sur YouTube. Ah, il a gagné un million d'euros. Ah, je vais investir, un clip, et je vais prendre un million. Pourtant, un million de vues sur YouTube, ce n'est pas un million d'euros. Loin de là. Mais ça, pendant une période, tu voyais beaucoup de gens qui avaient vu 6 ans dans le rap, qui mettaient de l'argent dans le rap, dans le rap, dans le rap, dans le rap. Et à la fin, ça se terminait mal. Parce que le mec dit, il ouvre l'argent. Il commence à menacer le rappeur, il veut taper le rappeur. Ce n'est pas de sa faute. Ah. Toi, tu devais, en tant qu'OG, tu devais te renseigner sur ce qu'est ce game, comment on gagne de l'argent et tout. Et là, tu aurais vu, ah, ce n'est pas si intéressant que ça. Peut-être que je reste dans mes trucs à moi et tout. Voilà. Mais toi, par rapport à ça, j'ai remarqué que tu avais du mal à parler du rap français. Ouais. Tu t'expliques plus facilement sur le rap américain que sur le rap français. Bien sûr. Mais en vrai, je veux dire clairement, je ne parle pas beaucoup du rap français en coulisses parce que les mecs sont susceptibles. Si je dis des noms, ouais, lui, il a fait ça, il ne l'a pas bien fait. Oh, le lendemain, mon téléphone sonne. Pourquoi tu as dit ça ? Vas-y, on se retrouve là-bas, on se roule par terre, tout ça. Je n'ai pas le temps. Je suis trop vieux pour ça et tout, machin. Mais en vrai, quand je raconte le rap américain, c'est un miroir. C'est à l'américaine, c'est multiplié par 10, 1000, comme tu veux. Mais c'est les mêmes histoires, en fait. C'est-à-dire que là où ils ont réussi, regardez comment ils ont réussi, adaptez à la France. Là où ils ont merdé, regardez bien où ils ont merdé, regardez-vous et ne faites pas la même chose. En vrai, c'est un miroir. Après, il faut savoir lire. Mais tous les OG, même des stats, que ce sont même BFM, parce que BMF, c'est les derniers envoyés du game. Ils finissent tous par tomber. Ouais, mais ils font quoi comme business ? Un business qui t'oblige à tomber. Les mecs sont là, ils se disent, je vais vendre la drogue. C'est pas bien, c'est interdit par la loi. Voilà, c'est dit, venez pas m'attaquer pour quoi que ce soit. Ok, t'as choisi de faire ça, mais en vrai, le meilleur truc à faire, tu fais un coup. Tu prends de l'argent, tu sors de là tout de suite. Tu cherches à blanchir et tout de suite. Mais le problème, c'est que le un coup, là, il est bon, je peux refaire encore. Et c'est comme ça qu'ils se perdent les mains. Il reste des années et des années là-dedans. Bien sûr que tu vas te faire attraper. Bien sûr que tu peux te faire tuer. Ou tu peux aller en prison, bien sûr. C'est ça l'issue, c'est tout. Sauf si tu rentres, mais personne n'arrive à dire, je pars, je sors. Ah, mais ils ont quand même investi dans le rap. Les Young Jeezy, tout ça. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'ils en ont joui ? Non. Ils n'étaient même pas là, frère. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont au club, ils jettent de l'argent. C'est eux qui ont inventé jeter de l'argent au club. C'est bien, meuf. Tu vois, ils jettent de l'argent. C'est bien, les gars. Mais on vous voit. Franck Lucas, c'est juste une fourrure, un manteau de fourrure. Ils l'ont sauté. Tu crois, toi, tu jettes des billets, t'as un renoi. On ne va pas te soupçonner et tout. D'ailleurs, avec la loi Rico, ils ont commencé tout le monde. Ça, là, ils l'ont fait exprès pour. On ne veut pas avoir de problème parce que, tu sais comment ils sont ces mecs-là. Quand ils arrivent à sortir des trucs, ils te toisent, ils font des démarches, ils t'insultent, tout ça. Ils ont dit, non, maintenant, on va tous vous attraper. C'est compliqué. Et c'est pour ça, moi, j'ai regardé la série BMF et tout. Et je me suis dit, mais comment ils peuvent être stupides à se montrer autant ? Et j'ai vu le truc d'une autre façon. Je pense qu'un mec comme Big Mitch, il était assez intelligent pour se dire, ça va mal finir. Laisse-moi kiffer. Et vu comme ça, je ne peux pas lui en vouloir. Alors, ce n'est pas cool pour sa famille ou pour lui. Mais en vérité, lui, il a passé de très bons moments. Après, je me suis dit, c'est bon, je me suis fait attraper, je vais en prison. Mais au moins, j'ai kiffé. C'est une façon de voir la vie. Moi, ce n'est pas la mienne, mais je peux comprendre. Mais quand ils ressortent, ces mecs-là, est-ce qu'ils ont encore un billet ? C'est compliqué, hein ? Si tu as des gassures dehors. Ouais. Friou, tu l'as rencontré. Est-ce qu'il a encore un billet ? Il n'est pas aussi riche qu'avant. Ouais. Mais ça va. Parce que même quand je regardais l'histoire de Franck Lucas, je me dis, mais tu as vu, quand tu ressors, tu as quand même fait de l'ASK dans ta vie. Ouais. Est-ce qu'il te reste un billet ? Non, non. Après, ça dépend qui garde ton argent. Si tu prends 20 ans ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça, et ton argent, tu l'as confié à quelqu'un. Tu croyais 20 ans sans toucher ton argent ? Le problème, il est là. Le mec, quand il sort... Moi, le Freeware E-Cross que j'ai vu, il ne m'a pas l'air en galère. Ouais. Mais ce n'est pas genre quelqu'un qui lui a gardé son argent. Il a refait de l'argent en sortant. C'est ça, le truc. Il a une histoire. Il peut la vendre. C'est les États-Unis. Ça va très vite. Voilà. Moi, je vois un mec comme ça, qui a dû refaire du business en sortant, et qui s'est dit, cette fois-ci, je vais le faire légalement. Ouais. Je peux. Voilà. Mais sinon, les gens ne gardent pas ton oseille. Et puis, le truc genre, Pablo Escobar, on met dans un trou, on creuse, tout ça, là. Non, ça, c'est que Pablo Escobar, c'est la Colombie. Ouais. Par exemple, toujours par rapport à la loi Rico, moi, je vois Fat Joe qui fait, qui dit maintenant, ouais, moi, mes lyrics... C'était faux. C'était faux. J'ai jamais vécu tout ça. Mais quand tu dis ça, en fait, quand tu vois Fat Joe, tu sais très bien que c'est une manière de se protéger par rapport à la loi Rico. Bien sûr. Hé, tout le monde peut béton. Les gens, ils ont peur. Tu te protèges comme tu peux. Maintenant, toi et moi, on rit, qu'on voit ça, on sait. Maintenant, lui, si demain, il se retrouve au tribunal, il va dire non, tel jour, j'ai dit, c'était faux. Regardez. Il y a le vidéo, le truc, la date. Il se protège comme il. Parce que ça se trouve, c'est même son avocat qui lui a dit, hé, dis ça. Dis ça parce que... Bah ouais, celui-là, c'est chaud. Les trucs... Young Tog, lui, tu crois que c'est comment ? C'est les Etats-Unis, tout est possible. Ouais. Mais il est dans un sacré pétrin, c'est chaud. Ah ouais, c'est très, très chaud. Didi va passer aussi ? Didi, déjà, tout est possible. Je ne sais pas s'il est en prison. Mais déjà, dans sa vie, à l'extérieur, il a déjà perdu. Ouais. Plus personne ne fait business avec lui. Tout le monde se retire, tout ça. Révolte, il a cédé. Il a tout perdu. Et il est en liberté. Alors, si tu lui rajoutes la prison, voilà. Mais pour moi, déjà, même en étant dehors, c'est déjà fini. Mais tu sais, quand je pense à Didi, je regarde vraiment depuis le temps. Ouais. On se dit que tous les gens qui étaient autour de lui, ils bétonnent, ils deviennent muslims, ils deviennent pasteurs, ils deviennent ceci, cela. Mais dès le départ, tu sentais que c'était mauvais, ce truc. Bien sûr. Mais comme lui, il danse, il sourit. Les gens ne voient pas qu'il truc. Ils voient juste Shug Knight, énervé, cigare, costard rouge, tout ça. C'est lui le méchant. Ouais, non, Shug, il est méchant, il n'y a pas de problème. Mais Didi aussi, c'est juste une autre façon de faire. Il danse, il sourit. Donc les gens disent, non, lui, c'est cool. Ce n'est pas cool du tout. Mais dès le départ, ce n'était pas cool. Même que... Craig Mack, première signature avec Biggie. Les deux, déjà, ils étaient en mode, il faut se barrer ici. Ils ne s'aimaient pas aussi, les deux. Alors, on a bien vu qu'ils ont rarement collaboré. Il y a le remix d'Effleva et Nier, vas-y, je mets plein de gens, il y a Biggie dedans. Mais on ne les voyait pas spécialement ensemble. Mais le truc, c'est que les deux s'entendaient mal avec Puffy, dès le débat. Mais tout ça, ça ne ressort que maintenant, parce que tu n'avais pas l'impression. Parce que quand Biggie, il est mort, c'était son meilleur ami, il a fait l'album. Après, moi, comme ça m'intéresse énormément, moi, Biggie, je savais déjà. Craig Mack, dès le deuxième album, il est parti. Donc on savait. Et puis je parlais avec des gens, je disais des trucs et tout. Mais Puffy, c'était le mec du moment, donc il étouffait tout facilement. Dès qu'il y a quelqu'un, un média qui parlait, qui commençait à dire la vérité sur lui, il le faisait virer. Il avait ce pouvoir-là. Je retire tous les 10 bad boys de votre radio si Wendy Williams est le quitte pas à voir autre radio. Elle parle trop mal de moi. Wendy Williams, elle est transférée dans une autre ville, même pas une autre radio de New York, à Philadelphia ou je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il avait ce pouvoir. R. Kelly, dans un autre délire, lui, c'est d'autres histoires. Mais tant qu'il vendait des disques et tout, tout le monde savait, avait vu les vidéos, tout le monde savait. Tant qu'il vendait des disques, ça allait. On l'a attrapé quand il ne vendait plus de disques. Ça n'a plus le pouvoir. C'est bon. Bad boy aujourd'hui, personne qui vend. Personne. C'est le moment de l'attaquer. Bad boy, il a empêché l'album The Commission de se faire. C'est un ouf, lui. Biggie et Jay-Z, mon crème. C'est un ouf, lui. Mais il a même refusé que Biggie fasse le clip. Tu sais que Biggie, il devait être dans Tag Life. Ouais. C'est pas qu'il avait dit, Biggie, viens dans Tag Life. Peuf, il a dit non. Biggie dans Tag Life. Là, je suis en train de réfléchir. La Tag Rix aurait été. Grave. Il a empêché plein de trucs. Non, c'est à moi, à moi, à moi. Mais toi, tu es dans ta maison d'édition de livres, là. Tu vas sortir ce genre de bouquins ? J'aimerais beaucoup. Après, je te dis, c'est des bouquins qui existent déjà aux Etats-Unis. Moi, demain, il y a un bouquin qui parle de toute cette période-là. Le Puffy, Bad Boy, tout ça. On se bat pour aller droit et on se rend français. C'est important, c'est vital. D'ailleurs, je sais qu'il y a Al Bichot, chanteur, début des années 90. Le père du premier fils, entre guillemets, de Didi. Il doit sortir un livre. Et il paraît que ça parle en mal de Didi. Il y a beaucoup de choses, de vérités qu'il veut sortir. Parce qu'il a failli mourir. Il a failli mourir pour moi, tout ça. Là, il est en mode, je dois tout dire avant de partir. D'ailleurs, on soupçonne la main de Didi derrière tout ça. C'est ce qu'il laisse entendre. Il dit, vous allez voir comment Peuf, il est derrière mon coma. Je dis, c'est quoi cette histoire ? Demain, il sort un livre, déjà, je vais le lire. Et j'aimerais beaucoup le sortir en français. Mais comme c'est un bail d'Américains, on sait que les Américains sont trop business. Comment tu arrives à gérer ça avec eux ? Écoute, moi, j'ai mes deux associés qui sont très forts là-dedans. Ok. Et ils discutent, après, c'est des deals. Ils discutent. Après, à la fin, ça aboutit ou ça n'aboutit pas. Tu vois, moi, Alpo, il me demande 60 000 dollars. Ça n'a pas abouti. Voilà, il faut que ça reste quand même convenable. Parce que nous, la France, c'est un petit pays. Même si la francophonie, c'est plus que la France. Mais ce n'est pas non plus la taille des États-Unis qui en traditionne tout. Donc voilà, on leur explique ça aussi, tu vois. Et le dorado des nouveaux rappeurs ? Écrire des livres. Les Américains le font depuis longtemps. Depuis longtemps ? Depuis quand ? Ça ne va pas faire dix ans. Il faut laisser le temps aux gens faire leur carrière. Si tu es là, tu as 22 ans, tu as sorti deux albums. Si tu écris un livre, ce n'est pas intéressant. Tu vas vivre encore de grandes choses. Il faut laisser le temps. Là, ça y est. Le hip-hop, ça existe depuis 50 ans. Je pense que les gens qui ont 30 ans de carrière peuvent écrire. Et maintenant, même 20 ans de carrière, il s'est passé beaucoup de choses. Tu peux écrire. Donc aux États-Unis, ils le font depuis longtemps. Et à France, ça y est, ça commence. Et il était temps. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parlait d'alliance ethnique, la plupart des rappeurs français, on les connaît en mode interview promo. Tu ne dis rien, ce truc-là, tu vois. Nous, il faut connaître vos vies aussi. Et il n'y a rien de mieux qu'un livre. J'étais là, satisfait des retours. Je ne m'attendais pas à tout ça. Le livre a vécu. Il vit encore. C'est trop. C'est trop pour moi. C'est quoi la suite de J'étais là, alors ? Non, moi, c'est bon. Là, ce que je vis maintenant, ça ne va pas être écrit. Laisse-moi vivre un truc. Oui, mais même dans J'étais là, tu n'as pas tout dit. Non, mais je ne peux pas tout dire. Non, mais quand je dis que tu n'as pas tout dit, il y a des choses que tu peux dire que tu n'as pas mis. Non, justement, si elles ne sont pas dites, c'est qu'elles ne doivent pas être dites. C'est qu'elles impliquent d'autres personnes. Et je n'ai pas spécialement envie de mettre la lumière sur ces personnes-là. Non, mais j'ai dit tout ce qui devait être dit. Je l'ai dit dans J'étais là, donc je ne me vois pas faire une suite. Ça ne servira à rien. Ce serait moins bien, surtout. Tu as même des histoires de romans, tout ça. Ce n'est pas des trucs qui te parlent. Tu n'as pas envie de... Je ne suis pas dedans. Moi, si je dois écrire une fiction, il faut que ce soit un film. Voilà. Mais j'ai des idées, mais basées sur des FRL, en vrai. Donc, on ne sait jamais peut-être cinéma. Mais un autre livre sur ma vie, non. Tu te considères toujours comme le Warren J. de Saint-Cell ? Ça, c'était avant. Maintenant, je suis juste driver. Nous, on t'a connu en tant que driver. Aujourd'hui, on te connaît en tant que driver featuring. Oui, aussi. On te connaît... Tu sais, moi, quand les gens m'arrêtent dans la rue, ce n'est jamais pour les mêmes raisons. Il y en a qui me disent, le mec de rap Contenders. Il y en a qui me disent, featuring, c'est lourd. Il y en a qui me disent, roulez avec driver. Il y en a qui me disent, nouvelle école. Tu vois, Netflix, machin. À chaque fois, il y a des nouveaux trucs. Les flammes ! Oh, bon, voilà. Là, je t'ai fait une passe. Je t'ai fait une passe. Voilà. Mais driver, entre nous, sincèrement, même si tu respectes tes gars et qu'ils te donnent des passes, etc., tu n'estimes pas que tu m'aides mieux que ça ? Moi ? Non, mais ne parle pas de Yeska. Je ne parle pas de Yeska. Non, non. Je ne parle pas de Kaya. Je n'ai pas en parler du tout. Moi, depuis cette deuxième édition-là, tout le monde me pose cette question, comme tu me l'as posé. Tout le monde me parle de ça et tout. Oui, c'est toi qui devrais présenter. Ça fait plaisir. C'est flatteur. Merci. Mais moi, on ne me l'a pas demandé. Maintenant, si on me le demande, oui, je le fais. On ne te l'a pas demandé. Je suis facile à joindre. Voilà. Mais maintenant, tous les gens qui sont là et qui me disent, Drivers, dites-le aux intéressés. Ouais. Ouscapé, yard. Vous savez qu'il faut dire ça ? Moi, je n'organise pas. Moi, je ne suis pas du genre, on m'appelle pour un boulot. Est-ce que je peux faire l'autre boulot ? Non. Moi, tu m'appelles pour un boulot. Oui ou non. Je le fais ou je ne le fais pas. Oui, mais de toi, là, Drivers, tu es assis là chez Graistivie. Tu sais quand même que le peu de fois où tu prends la parole sur les flammes, tu es plus légitime que n'importe qui d'autre qui est là. Tu es plus légitime à présenter ça que n'importe qui d'autre qui est là. Et ce n'est pas de la polémique, ce que je te dis là. Je te donne mon point de vue à moi. Tu vois, si je me retrouve face à Ahmad, je lui dirais la même chose. Tu es plus légitime que d'autres, plein de gens qui étaient là. Écoute, moi, si on me le demande, je ne dirais pas non. Voilà. C'est juste qu'on ne me l'a jamais demandé. Et que moi, je n'allais pas le demander. Donc toi, le rôle qu'on te donne, tu es satisfait ? C'est cool. Oui. On peut parler d'argent, là ? Pas devant la caméra, dans France, on ne parle pas d'argent. Non, mais quand je dis parler d'argent, je n'allais pas donner de chiffres. C'est cool, je suis détendu, je suis bien payé. Oui, ça me va. Maintenant, si tu me mets en bas sur la scène, ça sera cool, aussi détendu, parce que je suis détendu. Et ouais, si tu me demandes, je le fais. La deuxième édition, tu as été satisfaite ? Alors moi, je ne l'ai pas vue à la télé. OK. Contrairement à la première, je l'ai vécue et je l'ai vue en replay. Là, le replay, je ne l'ai pas vue. Donc, moi, je ne peux te parler que de l'intérieur, mes conditions de travail. Je trouve que mes conditions de travail sur la deuxième étaient meilleures que sur la première. La première. Donc, je l'ai mieux vécue. D'accord. Juste pour t'amener sur ça, parce que je ne voulais pas m'attarder sur ça. Oui. On a beaucoup critiqué Les Flammes, etc. Je veux dire, une bonne fois pour toutes. Moi, je trouve que c'est fort, mais que ça mérite encore de travailler. Et que c'est que la deuxième édition. Et je pense que sur la troisième édition, tous les petits couacs qu'il y a eu sur les différentes éditions vont être travaillés. Donc, il faut arrêter de cracher sur ça. On a demandé... C'est important que ça existe. Voilà. C'est important. Mais il faut aussi écouter des critiques. Parce que les critiques constructives font avancer. Je te dis, entre la première et la deuxième, moi, j'ai fait des réunions avec les gars. Ils prenaient vraiment en compte les critiques qui sont arrivées sur les réseaux sociaux. Ils prenaient vraiment ça en compte. Si tu regardes, par exemple, sur l'édition 1, ça parlait d'ambiance. Ouais, il y avait plein de... Sur la deuxième, tu l'as ressenti, l'ambiance. Après, c'était souvent des problèmes de captation micro. Parce que moi, étant dans la salle sur la première, il y avait des moments où il y avait de l'ambiance. Mais quand j'ai revu le mission de la télé, effectivement, il n'y avait pas de micro dans le public et tout ça. Ils ont géré ces trucs-là. Donc, ils font attention à ça. Mais malheureusement, quand tu règles un problème, il peut qu'il y ait un autre qui arrive. Donc, je pense que la troisième sera mieux et ainsi de suite. J'aurai une nouvelle école. Même ça, ils ne t'ont pas contacté ? On ne m'a pas appelé pour ça. Après, pour le coup, nouvelle école, c'est repris sur le truc américain. Américain, ouais. Avec TI et tout ça. Voilà. Et je pense qu'ils étaient en mode, qui est TI, qui est Chance the Rapper et qui est Cardi B en France. Je pense que voilà, ils ont fait leur truc comme ça. Moi, je suis trop OG. Même TI, c'est mon petit en termes d'âge. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je ne correspond pas en vrai. Maintenant, dans les épisodes, tu as des gens, des artistes qui venaient ou coacher ou faire autre chose. Et là, tu pouvais voir des snoops, des machins. On m'appelait pour ça, pour ces rôles-là, en fait. Donc, c'est cohérent en vrai. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon pour la suite ? Écoute, de vivre assez longtemps et de prendre autant de plaisir à être là. Parce qu'honnêtement, je m'éclate, les gars. Les soirs de reggaeton, ça continue ? C'est magnifique. C'est magnifique. Les gens ne savent pas à quel point. J'adore toute la culture latine et tout ce qu'il y a autour du reggaeton. Vraiment, c'est... C'est quoi l'album reggaeton, alors ? J'ai un EP qui est presque fini, là. Mais d'abord, je suis un projet de rap, là. Il y a un single qui arrive à la rentrée. Et ensuite, il y a un EP reggaeton. OK. Voilà. Donc, on se revoit à la rentrée pour parler du EP ? On va parler du EP de rap. Et là, le single, je peux me donner le titre, ça s'appelle Le Week-end. Le Week-end ? Voilà, Le Week-end. C'est quoi, au mot de child ? West Side ? Ouais, mais la nouvelle. La nouvelle ? Ceux qui connaissent un peu OJZ ou Shoreline Mafia, des trucs comme ça, là. Je suis dans ça, là. Juste une dernière question, après je te laisse. OK ? Bien sûr, combien ? Le nouveau Kendrick Lamar. Le nouveau, c'est-à-dire ? Le Kendrick Lamar. Le single, là ? Le single, ouais. T'en penses quoi ? J'aime le morceau, mais déjà, dans la série de Clash qu'il y a eu avec Drake, c'est pas mon morceau préféré. D'accord. Moi, c'est Meet the Grams. D'accord. Par rapport aux lyrics, je trouve que c'est ouf ce qu'il a écrit. Mais They're Not Like Us, c'est malin, parce qu'il a fait en mode club, en mode truc. Et aujourd'hui, c'est un hit. Maintenant, je vais dire la vérité, la façon dont c'est un hit, ça me dépasse. Ouais. Je trouve que c'est démesuré. J'aurais jamais imaginé que ça aille jusque-là. Mais c'est malin, en fait. Moi, au début, j'aimais pas le morceau. OK. À force de l'écouter. Et surtout, ce qui m'a fait vraiment valider le morceau, c'est que lors de son concert. Ouais. Tu vois, quand j'ai vu le concert, je te dis, je l'ai téléchargé sur ma playlist, j'ai mis le morceau. Voilà. Ah, il t'as vu ? Il l'a joué cinq fois. Il l'a joué cinq fois. Tu vois, alors qu'avant, le son, je l'ai écouté, mais en fait, j'ai dû l'écouter même une fois quand elle est sortie. Ouais. Et ça m'a pas... Ouais. T'as vu, moi, je suis en mode, Hit The Meap, tu vois, No Baseline. Pareil, nous, on veut que ce soit. Tu vois, je suis dans ce mode-là, mais le morceau, comment il est hypé, tu danses dessus, tu vois les petits qui sont bien dessus, tu te dis, ah non. Moi, le morceau, je l'ai vécu en soirée à Paris, c'est quelque chose. Même à Paris ? Mais c'est quelque chose. Déjà, les gens dansent comme lui. Et le Sullified, Loverboy, Sullified, je dirais pas le mot, les gens attendent pour crier ça fort. Je suis là, ah ouais, pac, 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 il y a des gimmicks, c'est un hit. Grave. Jusqu'au point où il le pousse en clip, il va être même nominé dans les Grammys pour... Ouais ! C'est un délire. Là, tu te rends compte le concert qu'il a fait à Amazon, machin ? Eh, il n'y a même pas de nouvel album. C'est pour un morceau. Il a fait tout ce concert. Il a bien géré, il a ramené toute la West Coast, nanani, nanani, nanana. Non, c'est fort. Il n'a pas ramené tout à la West Coast, il n'a pas ramené The Game. Il n'a pas ramené qui ? The Game. Ouais, mais c'est normal, ça. The Game, il a dit vive Drake. Non, c'est l'envoi en déchute de Drake. Ouais, mais même, il a pris partie, c'est trop. En tout cas, merci. Donne tes réseaux pour terminer. Driver MC sur Twitter, Driver MC sur Instagram. Ouais, c'est les deux où je suis très présent. Le reste, j'avoue que, voilà, quoi. On roule avec Driver. Je suis homme de Watt, en fait. Dans On roule avec Driver, tu ne m'as pas dédicacé, je t'ai homme de Watt. Ah ouais ? Il y a Gato, il m'en asmeu. Il y a Gato qui m'en asmeu. Et il m'a dit, si tu fais Korod, c'est moi, tu sais très bien de quoi je parle. Max Payne. Direct, direct. Dans Korod, c'est mon book for life. T'as écouté dans les JPG ? Bien sûr, j'ai écouté. T'en penses quoi ? C'est cool. Moi, j'appelle ça du fan service. Ça veut dire, vous aimez Darkman ? On vous donne du Darkman, exactement. Cet album, il aurait pu sortir en 2005, en 2002, c'est la même chose. On est d'accord. Mais ça me va. Mais il n'est pas mauvais du tout, c'est que ce n'est pas actuel. Ouais, voilà. Mais ça me va, moi, j'écoute, ça va, je crois. Korod, il est au niveau, au Daz même, il est au niveau. Ils ont vraiment fait un truc que moi, j'ai bien aimé. Voilà. En tout cas, merci à toi. Je vous invite tous à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On nous suit sur les réseaux sociaux. Featuring revient à la rentrée. Roulard avec Driver, c'est toujours disponible. C'est comment l'émission sur Trace ? Ouais, OG, maintenant, ça s'appelle OG. Au début, c'était OG pour Rookie, mais maintenant, c'est OG, ouais. Il faut parler de cette émission avec All Carry. On reçoit des gens, voilà, des artistes, des gens importants de la culture hip-hop. Et c'est sur Trace TV. Ouais. Tu vas recevoir encore Stomy ? Ça arrivera. Tu sais que Stomy, c'est mon gars. On n'a reçu pas, si, donc... Ouais. Ça arrivera. Ouais, Stomy, c'est mon gars. Stomy, c'est mon gars. Dis-le de venir, là, Stomy, Misto ! Oh, quand même ! Et quand ils vont faire les interviews, Stomy, là... Non, c'est une galère. Ah ouais ? Il n'a pas envie ! Je sais. Tu sais que moi, là, Featuring, c'est mon grand tour, là, j'ai mis un an. Moi, dès le départ, je lui ai demandé... Ouais, attends, un an ! Et pourtant, il dit des vrais bails, on sait que maintenant, c'est un cambrioleur, il est protégé chez M.C. Solar. On le sait maintenant, tu vois ? Et je sais pas si t'as suivi, que Solar est passé chez Mouloud, il a confirmé. Ouais. C'est un ouf. En tout cas, voilà, merci, portez-vous bien, prenez soin de vous, et prenez soin de vous. Merci à vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada